Je m'en foutiste, fan de rap, salut ! Ce soir j'ai envie de parler d'un artiste qui n'est pas spécialement connu pour les rappeurs, on va dire plus pour les rockers, bizarrement, c'est Mike Shinoda. Pour ceux qui ne savent pas, Mike Shinoda, c'est un mec qui joue du piano, qui chante et qui rappe dans le groupe Linkin Park. Même quand on n'est pas fan de rap, on connait des sons comme Numb, Breaking The Habit, In The End, One Step Closer, Faint, From The Inside, et surtout l'album classique Meteora, qui est un de mes classiques. C'est aussi l'album en commun Linkin Park Jay-Z Collision Course, dans lequel on trouvait des sons de Jay-Z avec des instruments Linkin Park et des instruments Jay-Z. C'était pour moi l'un des albums les plus ouf. C'est faire un mix rap-rock. Ça ne marche pas spécialement partout. Le dernier en date, je pense que c'est le groupe Cypressil, avec Be Real, Sand Dog, DJ Huggs, qui avait fait Rap et Rock Superstar, le son Trouble. C'était pour moi les derniers et avoir fait un bon mix entre le rock et le rap. D'ailleurs je parle de Cypressil parce que justement My Shinoda, du fait de son côté rap et rock, il a participé à un son de l'un des derniers albums de Cypressil en date quand même. Mais bon là je voulais en parler aussi parce que d'ailleurs pour suivre son parcours, après l'album Collision Course, il veut se mettre dans le monde du rap et grâce à Jay-Z qui accepte de le produire, il crée son groupe Fort Minor. Fort Minor avec des sons Where'd You Go ou Remember The Name. Je pense que c'est ce qui lui a permis de s'inscrire dans le registre rap de manière plus officielle. Et Fort Minor, c'est aussi, même si je trouve ça un peu bizarre quand même la manière dont ça a été conçu il y a trois ans, un son qui s'appelle Welcome et qui est le dernier en date du groupe sans album, sans EP, sans mixtape, sans ce qu'on veut. Son dans lequel on retrouvait Shinoda en solo et d'ailleurs je pense que c'est ça qui justement malheureusement après la mort d'un autre leader de Linkin Park, Chester, Chester Bennington si je me souviens toujours en doute son nom de famille, qui est décédé l'an dernier après s'être suicidé. Et là dernièrement il a sorti quand même, il y a un mois ou deux maintenant, un album qui s'appelle Post Traumatic. Alors pour info moi ça fait que deux ou trois semaines que j'ai écouté cet album et je crois qu'en fait c'est, pour moi cet album c'est le CV complet de My Shinoda. C'est-à-dire qu'il nous montre que sur des instrus un peu rock il peut rapper ou chanter parce qu'on sait qu'il chante, qu'il rappe, qu'il... Comme je le disais au début qu'il joue du piano, du synthé je crois aussi, enfin bref. Et il arrive à mélanger son côté rock, son côté rap et son côté chant, dans un album qui pour moi est complet comme jamais quoi. On va dire qu'il a eu toutes ses expériences en 15-20 ans avec Linkin Park, qui est venu entre deux avec Fort Minor. Et d'un seul coup il se dit, bah maintenant il est temps pour moi de prouver ce que je vois en solo et la preuve c'est que pour moi... Alors j'espère qu'il sera certifié Org, Platine ou je sais quoi, je sais pas comment ça marche aux Etats-Unis pour attribuer les récompenses pour les albums. Et je pense que c'est un album complet parce que c'est carrément son CV de la première à la dernière chanson, que ce soit dans Over Again, dans... Dans quoi par exemple, dans Crossing a Line, dans Ghost... Et dans mon préféré d'ailleurs qui est Ayouyou, il n'y a pas photo, c'est... Il veut montrer ce qu'il vaut et je pense que autant en groupe qu'en solo, il finira un jour par marquer les esprits, du moins je l'espère parce que... Aujourd'hui on est en 2018, avec l'air d'internet c'est devenu plus compliqué et j'espère qu'il arrivera à marquer les esprits parce que... Je le dis, je le respecte, c'est un artiste complet et franchement cet album on l'écoute du début à la fin mais on peut plus s'arrêter. Je dirais pas que c'est une drogue mais c'est pas loin quoi. C'est une drogue musicale... Incroyable et personnellement, si vous ne l'avez pas encore écouté, si vous êtes fan de Linkin Park, si vous êtes fan de Fort Minor, si vous êtes fan des deux... Si vous appréciez le travail de Shinona dans ces deux cas de figure, écoutez cet album. Si vous l'avez écouté, pensez à mettre un pouce bleu dans la vidéo et laissez votre commentaire pour me donner votre avis sur cet album parce que... Franchement, je sais pas s'il compte faire un deuxième album après ça mais... Et là, moi je dis rien que ça, c'est un super point de départ et je crois qu'il peut aller encore plus loin qu'il ne l'a été jusqu'ici. Bon, pour info, c'est pas le plus gros podcast trap que je pouvais vous proposer mais... Disons que moi ça me tenait à coeur de parler de ça parce que... Malgré ce qu'on peut dire, au contraire il est pas juste un rockeur, il a essayé à prouver assez longtemps qu'il était également un excellent rappeur. Bien mieux que beaucoup de la nouvelle génération. Ce qui est bien, c'est que lui, il arrive à rester entre l'ancienne et la nouvelle génération et... Franchement, c'est un album qui pour moi est vraiment parfait de chez Parfait. Et si vous l'avez pas écouté, achetez-le, streamez-le via Deezer, Amazon, Apple Music, etc. Vous connaissez les plateformes de téléchargement légal. Et franchement, si vous êtes opposé à ce que je dis, vous avez le droit. On est en pays libre jusqu'à preuve du contraire. Et puis voilà. Bon, c'était le podcast le plus court que je pouvais vous faire. Mais le plus simple parce que j'avais rien de plus à dire. Donc merci à ceux qui auront suivi ce podcast. Merci à ceux qui vont suivre plus tard. Comme j'ai dit, entre deux, n'oubliez pas le pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Les cinq commentaires. Si vous avez envie que je chronique des albums qui ne me viennent pas comme ça, donnez-moi des noms d'albums, des artistes ou autres. Et puis j'en parlerai, j'écouterai. Et puis moi, j'en parlerai si ça m'intéresse réellement. Parce que comme j'ai dit depuis le début, c'est... OSFDC Rap Musique, c'est via mes goûts personnels que je fais ces dites chroniques rap. Enfin, c'est podcast rap. Donc sur ce, bon week-end à tous. Et n'oubliez pas les hashtag, votez OSFDC Rap Musique, votez Good Music. Et franchement, My Shinoda, Post Traumatic, ça en voit la peine. Je pense que c'est un album qui est arrivé au début de l'été et qui, je pense, pourrait faire le tour de l'été, même jusqu'à n'importe quoi, on ne sait pas. Donc voilà, sur ce, bon week-end. Tchuss et à très vite !